La guénée, à l'époque, c'était le gain de la pêche, du retour de pêche. Quand les pêcheurs marins revenaient avec le poisson dans les bateaux, s'ils avaient fait une très bonne pêche, le patron donnait une partie de la pêche, quelques poissons, justement aux pêcheurs, pour retourner chez eux, pour pouvoir avoir à manger pour toute la famille. Donc c'était un gain qu'on appelait, c'est pour ça que ça s'appelle la guénée. D'année en année, il y a des petits ingrédients qui changent, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes légumes. Maintenant, on réussit à avoir des poireaux chaque année, et le poireau est quelque chose qui donne du goût à la guénée. Alors là où on essaye de l'améliorer, c'est dans tout ce qui tourne autour, parce que la recette par elle-même, elle est là, et elle fait partie de la tradition, donc on ne peut pas la bouleverser. Mais par contre, là où on change beaucoup de choses, c'est sur les animations, sur le village d'exposants, c'est tout ce qui est autour de la guénée. Par exemple, cette année, il y aura également un barbecue, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, parce qu'il y en a, même à Boulogne. Donc il en faut pour tout le monde, et cette année, il y aura la possibilité de se restaurer autrement que par la guénée. Deux tonnes de poissons, deux tonnes de légumes, tout ça, ça va être épluché et préparé le samedi, la veille, qui va être sur le camp de Gambetta, préparé par des filteurs, tout ce qui est poisson, et puis nous, les membres des 100 cravates, on va éplucher tous les légumes le samedi après-midi, donc carottes, céleri, ça va être 500 kg de céleri, 500 kg de carottes, 300 kg d'oignons épluchés, et tout ça va être préparé et entreposé dans des camions frigorifiques, coupés, et puis moi, je m'en resserre le lendemain, à partir de 9h30, pour commencer à cuisiner, donc dans une grande marmite, qui fait 9 mètres de long, sur à peu près 2,80 mètres de large, et on met en route à 9h30, et on cuit ça jusqu'à midi à peu près.